Sous-titrage Société Radio-Canada Oui ? Salut, ça va ? Oui ? On y va ? Bonjour à tous, aventuriers barbus aux pieds poilus. Aujourd'hui, nous allons parler du Hobbit, la désolation de Smoog. Et comme Peter Jackson, j'ai jugé bon de rajouter un peu de présence féminine, et cet épisode va se faire en duo. Bonjour Mylène. Bonjour Quentin. Alors, avant de commencer, il serait bon de recontextualiser, et de vous dire si l'on avait apprécié, ou non, le Hobbit premier du nom. Pour ma part, j'avais énormément aimé cette nouvelle incursion chez Tolkien, dix ans après Le Seigneur des Anneaux. Certains auront jugé le film trop long à démarrer, et trop décalé par rapport à la première trilogie, alors qu'au contraire, c'est ce changement de ton, plus proche du conte ou de la fable, qui m'ont séduit par rapport à la grande éloquence et à la noirceur de la trilogie originale. Et les quelques scènes de batailles épiques, visibles sous forme de flashbacks, ont tout à fait leur place au sein du métrage. Qu'importe ce que certains peuvent en penser. Mais parlons plutôt de la désolation de Smoog. Ce deuxième volet pourrait se résumer en un seul mot. Action, action, action ! Fini les phases d'exposition, les chansons avec les nains, ou les états de conscience de Bilbo, la désolation de Smoog fait la part belle à l'aventure, en enchaînant les péripéties les plus folles. C'est bien simple. En 2h40, pas une seule seconde de répit ne nous est laissé. Entre les rencontres malheureuses avec des araignées géantes, la descente des rapides en tonneau et l'affrontement avec Smoog, le métrage est bien rempli. Et les effets spéciaux sont plutôt convaincants, à quelques exceptions près. Et les acteurs ont tous l'occasion de tirer leur épingle du jeu. À quelques exceptions près. Non, non, là c'est du tout bon. On y reviendra plus tard. Beaucoup de personnes qui n'avaient pas aimé le premier volet jugent cette seconde partie bien meilleure. Mais ce n'est pas notre cas. Alors, qu'est-ce qui cloche, me direz-vous ? Avant toute chose, cette incroyable obligation que semble s'être fixée Peter Jackson, vouloir à tout prix raccrocher les wagons du Hobbit à la trilogie du Seigneur des Anneaux. Or, le Hobbit est une aventure à part entière qui prend place au sein de la Terre du Milieu, mais qui est de l'ordre du microcosme. Ce qui se passe n'a pas de réelle influence quant à la suite de l'histoire, le seul événement notable étant la découverte de l'anneau unique, qui va conduire à l'implication de Frodon 60 ans plus tard. Pour contrecarrer cela, Peter Jackson tente de combler les vides avec différentes trouvailles, allant du simple clin d'œil, comme l'apparition de Legolas ou de Gimli, au véritable ajout narratif. Et c'est là que le film pose problème. Attention, spoiler. Si Gandalf découvre le retour de Sauron pendant le réveil de Smaug, qu'est-ce qui va branler pendant 60 ans ? Tu vas jouer à la crapette peut-être ? Con de magicien ! Un peu vite. C'est marqué dans l'Ukipédia. Tu en branles pas une pendant 60 ans. Et sinon, il y a Thauriel. Alors, je ne suis pas contre le fait de créer un nouveau personnage féminin pour moderniser un peu le récit. Forcée de constater que si c'est pour qu'elle tombe amoureuse d'un nain et forme un triangle amoureux avec Legolas, c'était pas la peine. Et puis un nain, comment une nage peut-elle tomber amoureuse d'un nain ? Peut-être parce que tous les nains ont des grosses bites. T'as pas pu t'empêcher de la gazer celle-là, hein ? Ce personnage, pourtant très bien interprété, est symptomatique de la volonté de remplissage de Peter Jackson. Il n'existe pas dans le bouquin, mais est totalement en adéquation avec l'univers du film. Malgré tout, on ne peut s'empêcher de penser que what the fuck, qu'est-ce que ça vient foutre là ? Et le pire, c'est que toutes ces sous-sous-sous-histoires font perdre le fil du récit principal, à savoir la reconquête du Royaume des Remords par les nains. Alors, réflexion faite, que dire de ce Hobbit, QV 2013 ? Même si on lui reconnaît quelques défauts et faiblesses scénaristiques, le Hobbit reste quand même un spectacle de pur divertissement. Si vous avez été lassé par l'exposition du premier volet, ce second épisode devrait vous ravir tant il fait la part belle à l'action. Les acteurs sont encore une fois tous au top. Martin Freeman prend enfin la place qui lui est due, et parvient même à composer parfois de vraies petites performances. Benedict Cumberbatch prête admirablement sa voix à un smug aux accents de l'ordre anglais. Et Legolas est enfin badass. Non, pas là. Alors, comme note, je lui donnerai donc deux grosses bites. Non, deux fois, mais pas trois. En revanche, attendez-vous à être incroyablement frustré par la fin du film qui est pire qu'un cliffhanger de série télé. Allo, Peter ? Oui, t'es au courant qu'on doit patienter un an entre tes films ? Tu pourrais faire un effort quand même. De toute manière, quoi qu'il en soit, on sait que vous allez y aller. Donc foncez voir le film et profitez-en. Si possible, en 3D HFR. Parce que la HFR, ça pète sa mère. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Réflexion Fête, en 2014. Et pour conclure, je vous laisse avec le professeur VHS. Ah, le Hobbit ! Évidemment, Saruman, la Contrée, la HDFR, les trolls, les lutins. Tout ça. Je vais pas déranger. Je vais pas déranger cette quest pour la vie de un burglot. Il n'est pas déranger. Alors, Thief, où est-ce que t'es-tu ? Votre, maintenant, ne t'es pas déranger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501